Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles des civilisations ? C'est le titre d'un ouvrage paru depuis peu et que Franck Ferrand semble avoir lu avec passion. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Oui, parmi l'avalanche de livres que nous recevons, j'ai remarqué tout de suite et lu avec bonheur celui de Philippe Fabry, notre invité d'aujourd'hui, et ce pour trois raisons. D'abord, ce titre joliment paradoxal que vous venez de donner. Mais ensuite, la démarche pour le moins audacieuse de Philippe Fabry, qui analyse le passé de notre civilisation pour en tirer des modèles et pour le prolonger dans le futur. Je ne sais pas si les hypothèses qu'il en tire sont ou non pertinentes, je pense qu'elles le sont largement. En tout cas, vous avouerez que l'exercice est stimulant. Enfin, la troisième et principale raison de mon enthousiasme, c'est la filiation directe qu'assume l'auteur avec le grand historien britannique Arnold Toynbee, qui fut pour moi, un petit peu dans mon jeune temps, un maître à penser, disons-le. Du reste, je voudrais commencer cette émission par un portrait de Toynbee. Et tout à l'heure, pour clore l'émission, vous répondrez à la question de Julien sur les origines du terme bus à l'impérial. Ce qui nous maintiendra en Angleterre, et oui, c'est à l'université de Londres qu'il faut se rendre pour aborder l'œuvre et la pensée d'un des plus grands historiens du dernier siècle. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Notre époque est devenue celle de la spécialisation. Je serais même tenté de dire d'une spécialisation à outrance. Cela vaut pour tous les métiers, pour toutes les disciplines. Alors, pourquoi l'histoire y aurait-elle échappé ? Dans notre domaine, l'organisation des études universitaires, la répartition de crédits limités entre des départements de recherche, bref, tout cela, au fil des décennies, a contribué à instituer des espèces de petits territoires en mosaïque, chacun s'efforçant de se cantonner dans le sien. Officiellement, la raison de ce phénomène est la recherche d'une compétence et d'une efficacité accrue. Plus votre domaine d'investigation est restreint, mieux il est défini, et plus vous êtes censé le maîtriser à fond. Est-ce si sûr ? La vérité, c'est que ce fractionnement du savoir finit par vous isoler dans votre champ d'études et vous épargne largement la critique et la contradiction de vos pairs, ce qui n'est pas un gage d'émulation, me semble-t-il. Le calcul est mesquin, si je reste bien gentiment dans mon tout petit rayon d'action, eh bien j'y serai tellement légitime que personne ne viendra m'ennuyer. Officieusement, le véritable motif de cette spécialisation, c'est d'organiser la cohabitation entre des chercheurs de plus en plus nombreux et d'instituer, sans le dire, un certain nombre de domaines réservés. En quelque sorte, c'est chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Avec une conséquence terrible quant au niveau de la réflexion historique. Une grande majorité des prétendus historiens d'aujourd'hui borne son horizon, en quelque sorte, à des questions dont l'énoncé peut faire sourire. Les fronts familiaux dans le trièvre au XVIIIe siècle, la paupérisation des métiers de bouche dans l'Irlande en crise, enfin, etc. Pour une émission comme la nôtre, les effets de la spécialisation des clercs peuvent se révéler cocasses. Vous cherchez un connaisseur du système carcéral sous l'Ancien Régime et vous vous entendez répondre au téléphone « Ah, désolé, mais moi, mon champ d'études, ça se borne à la Bastille. » « Ah ben, ça tombe bien ! Nous voulions parler de Saint-Lazare, de La Force et des petites maisons. » « Oui, mais non, 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 moi, c'est la Bastille. » Je ne désespère pas qu'il y ait un jour, pour la seule Bastille, des spécialistes de la Tour du Puy et puis pour la Tour du Trésor, prière de s'adresser ailleurs. Où l'on se prend à songer plein de nostalgie, à ces esprits vastes et curieux, ce n'est pas si ancien, moi j'en ai connu beaucoup dans mon enfance, à ces êtres d'entendement qui pouvaient, tels l'honnête homme selon Molière, posséder des clartés de tout. Je pense par exemple à ce physicien aéronautique que j'ai bien connu et qu'on pouvait entendre disserter des heures entières sur les campagnes napoléoniennes ou à ce curé grand théologien pour qui la biologie et les sciences naturelles n'avaient pas de secret. Je pense surtout à ces intelligences, sinon universelles, du moins fort étendues, qui pouvaient prétendre, dans la course d'une seule vie, parcourir à peu près toute la littérature occidentale, par exemple, ou la géologie complète à l'échelle du globe. Il se donnait le temps, simplement, il se donnait la peine, il passait moins d'heures que nous devant des écrans et sur des claviers. L'un des historiens complets les plus éblouissants du XXe siècle nous a quittés il y a un peu plus de 40 ans. Sa grande œuvre, « A Study of History », une étude de l'histoire, comporte douze épais volumes, dont un de reconsidération. J'aime beaucoup ça, ce douzième volume, qui en fait reconsidère tout ce qui a été fait dans les onze précédents. Douze volumes, publiés pendant plus d'un quart de siècle, puisque le tome 1 en est paru en 1934 et le tome 12 en 1961. Un condensé, une synthèse hardie de toute l'histoire de l'humanité qui existe en traduction française. Ça s'intitule « L'Histoire », tout simplement. Et ça constitue sans doute la plus roborative des lectures. Le livre posthume de cet historien digne du nom, « La Grande Aventure de l'Humanité », embrasse d'un regard souverain tous les siècles historiques en essayant de comprendre l'ensemble et d'en tirer des enseignements généraux. C'est le grand vent des cimes et des océans qui souffle là, pas les petits vents coulis et les courants d'air confinés de la spécialisation. Le nom de ce monsieur, au savoir encyclopédique, à l'intelligence lumineuse, Arnold Joseph Toynbee. Son domaine de spécialisation, aucun, même s'il avait commencé par l'histoire grecque et byzantine, aucun, si ce n'est peut-être le plus vaste de toutes, de tous, pardon, l'histoire comparée de toutes les civilisations. Ce que l'on a cru devoir appeler la méta-histoire et qu'autrefois, plus simplement, on désignait du joli nom de philosophie de l'histoire. Arnold Toynbee était un londonien de souche, passé par les collèges Winchester et Balliol. Il devait enseigner tout jeune à l'Université de Londres, mais aussi à la London School of Economics et au RIA, RIA plutôt, c'est-à-dire l'Institut Royal des Affaires Internationales. Tout ça suffit à démontrer d'emblée son ouverture d'esprit et son refus des carcans mentaux. Du reste, il a assumé un rôle de diplomate puisqu'il a travaillé pour le Foreign Office pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était né en 1889 et il a été membre en 19 et en 45 des délégations britanniques aux différentes conférences de la paix, les conférences qui se tenaient à Paris et dans les environs. Il connaissait donc bien ce Toynbee, la France et du reste, il était membre de l'Institut où il avait succédé en 1968 à Winston Churchill comme membre étranger de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. La dernière fois que j'ai eu l'occasion sur ces ondes même de citer le nom d'Arnold Toynbee, cela m'a valu le courrier incendiaire d'un auditeur un petit peu pressé sans doute et qui, dans son empressement à se scandaliser, a confondu Toynbee et Spengler. « Savez-vous bien qui vous citez ? » m'a demandé ce monsieur. Toynbee a favorisé la révolution conservatrice. Il a chanté les louanges de Mussolini et même pactisé avec le nazisme. Et non, hélas, cher monsieur, c'est tout le contraire. Toynbee était un démocrate dans l'âme et même un keynésien et il n'a eu de cesse de s'élever contre toutes les dérives de la pensée spenglerienne, même s'il s'inscrivait dans le même genre de démarche. Il n'est pas étonnant qu'on ait eu tendance à confondre les deux hommes, l'anglais et l'allemand. Parce que le londonien Arnold Toynbee, comme le municois Oswald Spengler, a tenté une typologie des modèles de civilisation qui fait une part certaine au déterminisme. Alors dit comme ça, ça peut sembler un peu complexe, mais je vais m'expliquer. Toynbee, comme Spengler, est fasciné par les mécanismes d'éclosion, de développement et de fanaison des civilisations. Il cherche à comprendre, l'un comme l'autre d'ailleurs, comment tout cela a fonctionné dans le passé, d'abord pour le pur plaisir de le comprendre, et puis ensuite, peut-être, pour essayer d'imaginer comment ça pourrait fonctionner dans le futur. C'est ici que la méthode de Toynbee recroise la préoccupation de notre invité, Philippe Fabry, car c'est ici que l'on peut commencer d'envisager l'histoire du siècle à venir. Un extrait du poème symphonique composé par Richard Strauss, ainsi par les Aratoustra. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous faire connaissance avec l'un des historiens qui vous a inspiré, Arnold Toynbee, dont l'histoire comparée était le domaine de prédilection. Exactement. Écrire une histoire totale de l'humanité, voilà l'ambition qui fut celle, l'ambition peut-être un peu démesurée, du britannique Arnold Toynbee. Dans la préface qu'il a écrite pour l'édition bruxelloise de l'histoire en 1978, Raymond Aron écrit « œuvre monumentale, refusée avec un mélange d'indignation, d'envie et de mépris par la majorité des historiens professionnels en Grande-Bretagne et sur le continent, lue par un immense public, elle appartient désormais à la culture de notre temps. Elle a contribué à la formation de la conscience que la civilisation occidentale a prise d'elle-même. » Aron, dans cette préface, a commencé par s'arrêter sur le personnage lui-même. « La gentillesse, écrit-il, la modestie de l'homme parviennent à conquérir ce même que ses livres rebutent ou laissent incertain. Sa personnalité, ses thèmes, ses valeurs s'enracinent dans l'expérience d'une génération née au crépuscule de l'âge victorien et de la suprématie britannique, décimée par deux guerres dont les rares survivants regardent monter à l'horizon une génération planétaire aux contours incertains, dans laquelle nos États-nations européens, notre petit cap tout entier de l'Asie, n'occupent plus la même place éclatante et disproportionnée que dans la civilisation européocentrique de 1890 ou de 1914. À ce portrait moral, je serais tenté d'ajouter un aperçu physique. C'est celui du chercheur devenu vieux, dans sa blouse de professeur, le visage allongé, le nez très long, quelques peu coupes rosées, le front plus que dégagé, parcouru de mèches blanches un peu folles. Et puis ses yeux surtout, ses yeux pleins de bonté, sous leurs sourcils broussailleux, ses yeux presque perdus dans les replis des paupières, des yeux de doux pachydermes. Le regard de Toynbee sur son siècle est néanmoins sans concession, mais non sans bienveillance. Comme souvent, c'est encore Aaron qui livre d'entrée de jeu la clé de cette pensée inscrite dans son temps. La grande guerre, écrit-il celle de 14-18, dont celle de 39-45 ne fut que la suite, la répétition et l'amplification, Arnold Toynbee l'a vécu à la lumière de Thucydide. La lutte impitoyable entre les grandes puissances européennes lui paraissait aussi tragique, aussi absurde, peut-être aussi fatale que la guerre du Péloponnèse. Certes, il se défend de tout fatalisme, nul destin ne condamnait Athènes à cette sorte de fixation névrotique sur un moment glorieux et éphémère de son passé. C'est pour avoir transfiguré et idolâtré leurs propres œuvres que les Athéniens ont attiré sur leur tête non la colère des dieux mais le châtiment des hommes, la catastrophe de 404 avant notre ère, bien sûr, la prise de la cité par Sparte et ses alliés et du même coup, la rupture, le breakdown de la civilisation hélénique. Nous en parlions avec François-Xavier Bellamy il y a quelques jours seulement. Alors nous allons voir tout à l'heure avec Philippe Fabry jusqu'où peut-être pousser cette comparaison car les éléments de parallélisme entre les éléments, comment dirais-je, entre les tours de force pour employer un terme de Toynbee, entre les évolutions et les phases de développement de la civilisation à l'époque antique et à notre époque sont sidérants. Là où ça devient tout simplement vertigineux, c'est lorsqu'on ajoute un étage à la fusil d'une certaine manière et qu'on essaie de voir ce qu'il se passait dans l'époque archaïque et qu'on retrouve encore ou déjà, devrais-je dire d'ailleurs, les mêmes motifs, le même lettre-motif, les mêmes étapes, le même processus. C'est assez fascinant. Selon Toynbee, ce qu'il y a de saillant, de déterminant dans l'histoire humaine, ce sont les grandes civilisations. Alors j'ai là justement sous les yeux le tableau des civilisations telles que l'a établi Toynbee. Alors rien que ça, ça lui a valu des volumes et des volumes de critiques car personne n'est d'accord avec sa classification, bien entendu. Mais dans son cas, vous avez la civilisation de l'état cité occidentale, la Scandinavie, la civilisation chrétienne d'extrême occident, la civilisation russe, la civilisation chrétienne orthodoxe, islamique, chrétienne monophysique, chrétienne nestorienne, qu'il passionne particulièrement d'ailleurs, etc. Comme ça, une trentaine de ces civilisations que Toynbee va réunir dans des modèles. Le philosophe de l'histoire, si vous voulez, attirer quelques grands modèles de civilisation, alors nous en dirons un mot tout à l'heure avec Philippe Fabry, il y a le modèle hélénique, le modèle chinois, le modèle juif, etc. Selon quel schéma ces civilisations se constituent-elles ? Eh bien, si l'on en croit Toynbee, le processus obéit à une progression universelle. Je le cite. Ce modèle, c'est Toynbee qui parle. Enfin, j'allais dire, parce que je ne l'avais pas encore cité depuis le début. Ce modèle composé pour l'histoire des civilisations montre ces sociétés unifiées au départ, sur le plan de la culture, mais dépourvues d'unités politiques. Ce régime favorise les progrès de la culture et de la société, mais il en coûte une guerre chronique entre les États locaux. Cette guerre s'intensifie et devient plus dévastatrice à mesure qu'augmente la force de la société. Tôt ou tard, se produit une débâcle sociale qui, après une longue période de troubles, est tardivement réparée par l'établissement d'un empire universel. Voilà la notion, voilà la notion clé, la poutre de base de l'architecture tonbienne, l'empire universel. Celui-ci, nous dit-il, est exposé à des poussées périodiques d'anarchie qui, quelle que soit leur durée, peuvent être surmontées par la restauration de l'unité politique. Il doit exister une force puissante tendant au maintien de l'ordre et après les décadences à la restauration de l'unité une fois que le succès originel de l'unité vient à passer. Car, ajoute-t-il, et c'est là que ça se corse ? La restauration est un phénomène qui se produit à plusieurs reprises et même après des périodes intermédiaires si longues et si anarchiques qu'on pouvait croire qu'elles provoqueraient une rupture irréparable de la tradition. Pas toujours, néanmoins. C'est ainsi que les civilisations finissent par mourir. Si je devais ne retenir qu'une idée parmi les myriades de celles émises par Toynbee, ce serait celle-ci. Les civilisations naissent et se développent en réponse à un défi. Et c'est lorsqu'elles ne sont plus capables de répondre à ce défi que les civilisations finissent par s'immobiliser et par mourir. De quelle manière ? Parce que ça, évidemment, ça a de forts échos dans la période que nous sommes en train de vivre en ce moment. De quelle manière ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Arnold-Joseph Toynbee est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Posez vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h Arnold Toynbee a peut-être créé la méta-histoire basée sur les rythmes universels, la croissance, l'épanouissement, le déclin et vous nous présentez cet historien cet après-midi, Franck Ferrand. Exactement, Anissa. Je suis ravi de voir que vous avez accroché comme on dit. C'est bien parce que c'est à mon avis un des moyens d'aborder l'histoire. C'est plus loin d'être le seul mais c'est l'entrée la plus noble, c'est la plus grandiose incontestablement. Alors, les civilisations nous dit Toynbee naissent en réponse à un défi et pour l'illustrer il a recours à une métaphore, une image, si vous préférez, la métaphore des grimpeurs. Il nous dit que ce sont des alpinistes qui sont au flanc d'une falaise et alors se présentent un certain nombre d'obstacles qui sont créés par la nature même du terrain ou par le climat. Bref, c'est l'équipe, c'est le grimpeur en quelque sorte le mieux équipé, le plus prêt, le mieux préparé qui va être capable de répondre au défi. Ce qui le met en tête de cordée et qui lui permet d'emmener tous les autres. Sauf qu'il y a un moment où tout le monde reste figé, immobilisé et c'est là que la civilisation commence à se scléroser. Le destin des civilisations dépend donc d'une minorité d'individus, nous dit-il, qui en leur sein détiennent des forces créatrices et quand une civilisation parvient à relever un défi, elle croit et sinon elle décline. Les civilisations, nous dit Toynbee, meurent par suicide, non par meurtre. Je pense que c'est peut-être l'idée centrale de sa philosophie d'une certaine manière. Alors voilà comment il l'exprime lui. Dans l'imagerie de notre allégorie des grimpeurs, dit-il, les représentants des sociétés immobilisées sont comme les grimpeurs qui auraient commencé à escalader la paroi aux endroits où ils se seraient déjà heurtés au saillis en surplomb de la falaise, nullement vaincus ou découragés à l'exemple d'autres plus peureux ou plus prudents. Ces grimpeurs d'une audace excessive acceptent le défi et s'attaquent au rocher qui fait saillis pour se retrouver l'instant d'après cramponnés au surplomb et figés dans une position qu'ils n'osent pas quitter. Toute leur adresse, toute leur force et toute leur hardillesse se trouvent à présent absorbés dans un suprême effort pour éviter la chute. Ils ne disposent plus d'aucune ressource d'énergie pour grimper et atteindre la prochaine surface normale. Ils accomplissent un exploit acrobatique étonnant mais un exploit d'ordre statique et non dynamique. Leur devise et leur épitaphe qui sait, c'est j'y suis, j'y reste. A bon entendeur, salut. Alors, un autre aspect essentiel de l'apport de Toynbee, c'est la place accordée dans le processus de civilisation à ce qu'il appelle les religions supérieures. L'humanité selon lui a emporté dans une sorte d'évolution créatrice qui d'ailleurs passe en rappeler les conceptions d'un certain Bergson, n'est-ce pas ? Le philosophe français Henri Bergson. Je cite de nouveau Raymond Aron. Arnaud Toynbee ne souscrit à aucun dogme mais il demeure profondément religieux. Du moins, si la religion se définit avant tout par le sens de la finitude humaine, par un sens de l'au-delà, au-delà de nos existences toujours inachevées, au-delà de nos patries, elles aussi éphémères, au-delà de nos pyramides de ciment et d'acier qui retourneront à la poussière, au-delà peut-être insaisissable que toutes les croyances présentes et qu'aucune n'appréhende qui unit mystérieusement à travers les siècles et les civilisations l'humanité finalement une en sa quête indéfinie. La conclusion, j'aurais tendance très volontiers à la confier à Arnold Toynbee lui-même que je n'ai somme toute jusqu'ici pas tellement cité dans le texte. Comment est-il possible, demande-t-il, que la réalité suprême que dissimulent les phénomènes se révèle sous tant d'apparences différentes ? Qu'y a-t-il de commun entre l'anéantissement dans la mort, l'évasion dans le nirvana par le dépassement de soi et l'entrée dans la communion des saints ? Au premier abord, ces trois manières d'appréhender la réalité suprême semblent inconciliables mais réflexion faite, nous voyons que chacun poursuit un but identique, redécouvrir cette réalité et l'unique et souverain remède à tous les maux de notre monde misérable, ces trois voies sont des variations sur un thème unique, le passage de la discorde à la concorde ou, suivant la sagesse chinoise, le retour du yang au yin. Aurions-nous en chemin perdu de vue l'histoire pour ne plus nous intéresser qu'à une morale ou à quelques philosophies ? Si l'on en croit Robert Deraté, je le cite, « En réalité, l'œuvre de Toynbee n'est pas essentiellement ni principalement une œuvre d'historien. Certes, le passé y tient une grande place mais ce qui intéresse surtout Toynbee, c'est l'avenir ou le destin de notre civilisation. Il l'a dit lui-même, il se situe dans le sillage de Spengler et le problème qui le préoccupe est aussi le déclin de l'Occident. Ce qu'il récuse, c'est la méthode de l'écrivain allemand. À l'apriorisme de Spengler, Toynbee veut substituir une enquête empirique et interroger les faits au lieu de dogmatiser. On comprend que Philippe Fabry se réclame d'une telle référence et l'on est impatient maintenant de le voir appliquer à la détermination de notre avenir la méthode du Grand Britannique. Tout le projet se résume dans un sous-titre en forme d'interrogation prophétique « Où va le monde selon le cycle des civilisations ? » Bonjour Philippe Fabry. Bonjour Franck Ferrand. Je n'ai pas pu recevoir Arnold Toynbee. Il est mort en 1975 mais je reçois avec plaisir Philippe Fabry et j'espère que les auditeurs vont prendre à vous écouter prophétiser autant de plaisir que j'en ai eu moi-même à la lecture de votre ouvrage. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Et cet après-midi une fois n'est pas coutume sur Europe 1 nous sommes au cœur de l'histoire mais celle de demain avec votre invité Philippe Fabry Il est historien blogueur vous pouvez lire ses travaux sur le www.historionomie.com et puis surtout auteur d'Histoire du siècle à venir où va le monde selon les cycles des civilisations Et c'est un ouvrage qui assume sa référence directe à Arnold Toynbee on peut le dire Philippe Fabry Alors tout à fait il l'assume même si j'ai une histoire un petit peu particulière avec Arnold Toynbee puisque je l'ai découvert après avoir commencé à tirer l'essentiel de mes conclusions et ça a été un véritable bonheur quand je l'ai lu je l'ai lu il y a 3-4 ans alors que j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a une dizaine d'années parce que je me suis aperçu que je disais des choses qu'il n'avait pas dit et qu'il disait des choses que je n'avais pas dit Mais surtout vous êtes sur la même longueur d'onde ça doit être plutôt rassurant lorsqu'on s'aventure sur des chemins à ce point escarpés sur des terrains à ce point un sablonneux ça doit être quand même assez rassurant de voir qu'un grand esprit avant soi avait effectué à peu près la même démarche ça c'est quand même Alors ça c'est rassurant en revanche ce que vous disiez tout à l'heure la controverse à laquelle a donné lieu ces travaux est une menace à laquelle il faut accepter de se confronter Oui évidemment les profs d'histoire pas tous mais une grande majorité détestent ce genre de théorie parce qu'elles ont un côté déterministe Alors il faut que nous expliquions à nos auditeurs et notamment à tous ceux qui ne seraient pas évidemment des familiers de la méthodologie historique de quoi il s'agit Nous sommes en présence d'esprit alors Toynbee bien sûr mais il y a eu Spengler avant il y en a d'autres aussi on pourrait d'ailleurs en citer d'autres on pourrait parler de Fernand Brodel d'une certaine manière même si Brodel est beaucoup moins comment dire est beaucoup moins déterministe lui on pourrait parler de Marthe Malia ça c'est très intéressant d'ailleurs comme cas Oui et j'irai même encore plus loin parce que un historien antique comme Polybe est lui-même un des initiateurs avec la théorie de l'anacyclose c'est-à-dire le fait que les régimes politiques dérivent se succèdent selon un certain ordre et que les crises apparaissent d'une certaine manière que ce n'est pas pas un hasard et que l'on voit ressurgir j'allais dire de siècle en siècle mais là en l'occurrence on pourrait presque dire plutôt de millénaire en millénaire on voit ressurgir le même genre de schéma le même genre de tropisme avec des processus et qu'on le veuille ou non ces processus se ressemblent alors pas toujours dans la temporalité mais en tout cas dans l'effectivité au final on a un processus qui se ressemble le même type de succession de régimes les mêmes crises qui interviennent grosso modo et avec des variantes pour les mêmes raisons etc. comme si contrairement à ce qu'on répète constamment aux étudiants en histoire comme si l'histoire finissait par se répéter d'une certaine manière exactement et je pense que c'est la deuxième branche le deuxième aspect qui gêne les historiens d'un côté il y a effectivement la spécialisation aujourd'hui l'autre dans le déterminisme c'est que philosophiquement c'est très fort ça veut dire que non seulement dans le passé mais dans l'avenir l'homme n'est pas totalement maître de son destin et ça c'est dur à admettre on peut l'admettre en biologie le fait qu'on ne pourra pas échapper à la mort par contre le fait qu'on ne pourra pas échapper au fait que la démocratie de révolution etc ça c'est assez difficile à admettre philosophiquement en particulier dans la société moderne on voudrait être totalement libre de son destin et que le libre arbitre si chèrement conquérit pardon si chèrement conquis au fil des siècles nous permette d'être les seuls maîtres de notre avenir tout à fait il semblerait que ce ne soit pas le cas en tout cas en tout cas si l'on monte à une échelle suffisamment large c'est ça qui est très difficile et c'est ce qui demande d'abord une immense connaissance ça demande beaucoup beaucoup de culture et puis surtout ça demande beaucoup de courage parce que se hisser à de grandes altitudes pour voir se dessiner ce que Jean Giraudoux appelait le tracé des grues volantes et des races les grands mouvements les grandes lignes de force ça n'est pas donné à tout le monde alors nous allons commencer par le plus facile si vous voulez bien Philippe Fabry et donner des exemples à nos auditeurs vous nous dites que le monde dans lequel nous vivons en ce moment quand je dis le monde on devrait peut-être dire essentiellement le monde occidental mais il se trouve que depuis quelques décennies l'Occident a complètement conquis la planète et que globalement le monde occidental se confond très largement en ce moment avec la civilisation en général bref vous nous dites que cette civilisation occidentale moderne dont les grandes puissances auront été tour à tour l'Espagne la France la Grande-Bretagne bien entendu les Etats-Unis et la Russie que ce monde-là ressemble d'une manière sidérante à un autre monde qu'est le monde antique du temps des Grecs des Romains etc quel genre de parallélisme peut-on faire ? alors ça effectivement c'est un parallèle que je fais plus accentuer par rapport à ce que faisait Toynbee puisque pour Toynbee finalement la civilisation occidentale moderne répétait la civilisation Hélène c'est-à-dire il mélangeait les Grecs et les Romains les Grecs et les Romains puisque pour lui l'Empire Romain c'était l'Etat universel on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire c'était pour lui la suprématie de l'Etat grec voilà c'était ça moi ce que je dis donc en allant plus précisément en essayant d'établir un modèle plus précis c'est que l'histoire européenne depuis la chute de l'Empire Romain c'est-à-dire la construction des nations de l'Empire Romain d'Occident voilà de l'Empire Romain d'Occident c'est-à-dire la construction des nations occidentales que vous venez de citer et les guerres qu'elles ont fini par se mener après avoir colonisé l'ensemble du monde l'ensemble du monde reproduit l'histoire du monde grec que par ailleurs la naissance et le développement des Etats-Unis d'Amérique reproduit ceux de la cité de Rome et que en outre et c'est ça qui est particulièrement intéressant le monde européen moderne et le monde américain moderne entretiennent ensemble le même genre de rapport que le monde grec et le monde romain ensemble donc ça fait vraiment un système alors si vous voulez bien on va reprendre ça dans l'ordre le monde grec d'abord et quel rapport on va dire entre les cités grecques et l'Union Européenne d'aujourd'hui alors c'est un rapport qui dure très longtemps j'ai essayé de faire court parce que c'est sûr vous avez des dizaines de pages mais là je vous rassure nous n'avons que quelques minutes c'est sûr un millénaire disons qu'après la chute de l'Empire mycénien qui était l'Empire qui a précédé le monde grec et qui correspond à l'Empire romain dans l'histoire européenne on a eu une période qui est appelée les Dark Ages les âges sombres c'est-à-dire c'est l'équivalent antique du Moyen-Âge qui a vu période anhistorique qui a vu naître petit à petit des sociétés plus complexes qui sont structurées en cité-état qui sont l'équivalent à plus petite échelle des nations européennes parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que d'un cycle à l'autre on a une échelle qui augmente ça c'est un autre phénomène très intéressant une amplification Voilà Donc ces cités qui appartenaient à une même civilisation puisqu'elles avaient les Jeux Olympiques elles avaient un sanctuaire commun qui était Adelphes qui correspond à ce qu'était la forme de la chrétienté autour du pape de Rome voilà pendant les temps médiévaux puis ces cités-état se sont différenciées ont commencé à se différencier y compris du point de vue religieux en adoptant des héros nationaux notamment qui faisaient objet de culte et dans l'Europe moderne ça a été notamment à travers la réforme des nations protestantes catholiques puis la construction des identités nationales avec les héros nationaux chez nous c'était Clovis c'était Arminius chez les Germains et ceci a fini par conduire à l'émergence finalement de deux grands blocs l'un celui des sociétés ouvertes démocratiques et commerçantes donc c'était Athènes dans l'antiquité au temps moderne ça a été l'Angleterre et puis la France et en face un bloc militariste à tendance totalitaire qui était Sparte et qui au temps moderne a été l'Allemagne enfin surtout la Prusse la Prusse la Prusse et Sparte se ressemblent d'une façon sidérante vous faites une démonstration et encore plus avec l'Allemagne nazie qui finalement est l'extension de l'esprit prussien à l'ensemble de l'Allemagne de la sphère germanique qui a mené exactement le même type de choc que dans l'antiquité grecque puisque dans l'antiquité grecque vous l'avez dit tout à l'heure et tu s'y dis de le raconter et cela a été repris par Tornby qui a vécu ça très fortement cette guerre finalement entre antagoniques idéologiques finalement au sein de la civilisation a mené à son épuisement au profit de nations géantes qui sont apparues à côté pour les grecs c'était la Macédoine et Rome et pour nous ça a été l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique alors est-ce qu'on peut et je rassure nos auditeurs parce que c'est le but quand même de cette émission c'est que de tous ces modèles on va essayer d'en tirer des conséquences sur l'avenir bien entendu mais pour l'instant nous posons les bases est-ce qu'on peut continuer cette cette comparaison d'un côté entre l'état macédonien et l'état russe devenu soviétique et de l'autre côté puis libéré et puis de l'autre côté entre l'empire romain et l'empire américain alors tout à fait l'empire américain pour l'instant c'est une république impériale de la même manière que Rome est devenue un empire ce qui veut dire entre parenthèses que ce que vous nous dites que les Etats-Unis ne sont pas encore un empire ça promet pour l'instant on est à la fin de la république en gros c'est ça voilà c'est ça on s'en rapproche de plus en plus on le voit avec les fractures internes de la politique américaine qui a un clivage de plus en plus prononcé et qui rappelle le clivage qui existait entre les optimates et les populares à la fin c'est à dire entre les les patriciens et les plébéiens voilà les patriciens et les plébéiens disons les gens de souche aujourd'hui qu'on appellerait les wasps souvent on dit que derrière Trump il y a l'Amérique blanche etc et de l'autre côté l'Amérique hispanique et noire voilà l'Amérique hispanique et noire et qui étaient les plébéiens et donc généralement les derniers arrivés souvent des italiens à Rome c'est quand même assez sidérant et la Macédoine on l'avait oublié si je puis dire alors la Macédoine c'est très semblable à la Russie c'est à dire que c'est un état qui est périphérique de la Grèce comme la Russie est un état périphérique de l'Europe qui en a longtemps été coupé par sa culture c'est à dire c'était des provinciaux pour les Grecs c'est à dire que les Macédoniens c'était des Grecs sans en être ils étaient vus avec un petit peu de hauteur par les Grecs de la même manière que sont encore vus les Russes aujourd'hui qui sont vus un petit peu à la traîne de l'Europe occidentale alors ce que je dois absolument préciser à ce stade Philippe Fabry c'est que dans votre ouvrage vous entrez beaucoup plus dans le détail vous parlez de micro-cycles vous nous expliquez quel est l'enchaînement des phases vous les numérotez ces phases en quelque sorte et vous nous montrez que l'évolution des rapports interpuissances dans l'antiquité va dans le même sens et dans le même ordre que l'évolution des rapports interpuissances dans notre monde c'est quand même sidérant et or et vous allez encore plus loin on y vient dans un instant juste après la publicité c'est que vous nous dites que ça n'est pas seulement une comparaison entre l'antiquité et notre monde moderne on pourrait rajouter un étage c'est à dire que si l'on va voir ce qui s'est passé quelques siècles encore plus tôt dans le monde archaïque c'est à dire avant l'antiquité et bien c'était déjà la même musique Un extrait du générique de l'émission scientifique qui passait sur TF1 entre 1975 et 1987 l'avenir du futur et justement l'histoire de demain il en est question cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand Philippe Fabry historien, blogueur et auteur d'Histoire du siècle à venir où va le monde selon les cycles des civilisations Philippe Fabry est docteur en histoire et historien du droit des institutions il nous parle du passé et on va venir très vite là à l'époque archaïque moi c'est ce qui me passionne le plus entre nous soit dit et puis il nous parle de notre avenir et je vous promets que dans les quelques dernières minutes de l'émission on va quand même essayer de vous dessiner le paysage la carte du 22 et du 23ème siècle pour savoir ce qui nous attend ou en tout cas ce qui attend nos enfants et petits-enfants alors d'abord cet étage supplémentaire si je puis dire Philippe Fabry vous nous dites la Grèce c'est l'Europe Rome c'est l'Amérique la Macédoine c'est la Russie bon ça c'est une comparaison entre l'antiquité et le monde moderne jusque là j'allais dire rien de très nouveau même si c'est toujours assez sidérant de voir à quel point le parallélisme est pertinent mais vous nous dites ça a déjà existé dans un cycle encore précédent c'est à dire que si on remonte encore 1500 ans en arrière c'était déjà le cas voilà alors ça c'est parce que comme les économistes quand ils font créer des modèles ils essaient de les backtester c'est à dire d'aller dans le passé puisqu'on ne peut pas les tester dans l'avenir encore qui n'est pas là donc on va dans le passé c'est ce que j'ai fait avec celui-là j'étais très surpris et heureux en même temps c'est très stimulant de voir que le modèle s'appliquait également à l'antiquité qu'on appelle EGN c'est à dire les deux grandes civilisations on va appeler ça le monde archaïque voilà le monde archaïque c'était la civilisation mycénienne qui a été celle des premiers grecs voilà les premiers grecs les grecs de la guerre de Troie ce sont les mycéniens et qui sont des civilisations qu'on a cru qu'on a cru mythiques jusqu'au XXe siècle où on a redécouvert avec Schliemann Troie etc et vous me voyez mettre des petites réserves parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça mais peu importe ce n'est pas le sujet du tout de la journée donc continuons et ce qu'on peut voir c'est que si on croise les données de l'archéologie justement qui ont été développées depuis un siècle avec le récit que nous livre de cette antiquité la mythologie héroïque grecque c'est-à-dire celle qui concerne vraiment les hommes dans lesquels les dieux influent mais qui ne sont pas les rapports entre les dieux mais les hommes on trouve la description finalement une description de cette société notamment aquéenne puisque celle-ci dont on a les plus grandes traces qui correspond au modèle que j'ai dégagé alors ça correspond non seulement dans les rapports entre puissances et dans l'évolution civilisationnelle mais ça correspond aussi là encore dans l'ordre des événements c'est ça il faut peut-être expliquer ça en quelques mots voilà exactement c'est-à-dire que comme vous l'avez dit je mets un certain nombre d'étapes pour chaque pour chaque pour chaque cycle et on observe le déroulement de ces étapes soit on a des traces archéologiques soit des traces mythiques et ce qui est très intéressant c'est que souvent on a les deux par exemple pour l'émancipation des Mycéniens vis-à-vis des Minoens on trouve des traces qui existent archéologiquement puisqu'on sait que les Mycéniens se sont développés après que la crête puisque c'est ça la civilisation minoenne la crête est commencée à connaître les troubles internes où on retrouve Sparte Athènes etc la guerre interne et on en trouve également des traces dans l'histoire de Thésée qui refuse de payer le tribut et qui va tuer le Minotaure en crête dans le palais du roi Minos on est dans une histoire mythifiée symbolique mais qui ne peut que faire référence à des événements dont on a perdu la trace mais qui avait déjà la conformation qui avait déjà le mode opératoire qui sera celui de la Grèce antique donc c'est assez étonnant exactement ce sont les mêmes mécanismes les mêmes schémas on retrouve dans l'histoire de la constitution de l'Empire Mycénien une étape qu'on trouve aussi à Rome avec la création de la loi des douze tables c'est-à-dire le contrat social finalement ou dans la rédaction de la constitution des Etats-Unis on trouve le serment de Tendard qui est le serment d'alliance qui établit la paix finalement entre les seigneurs aquains et constitue en une nation ce qui jusque-là était décité c'est pas vrai alors on est là dans une période dite proto-historique sur lesquelles les traces écrites sont par définition soit lacunaires soit souvent très légendaires on peut imaginer mais là nous n'avons aucune preuve évidemment on peut imaginer que si on avait la possibilité de savoir ce qui s'est passé dans l'humanité encore quelques milliers d'années plus tôt on retrouverait déjà encore un autre cycle bon mais on n'en sait rien ça bien entendu en revanche ce qu'on peut imaginer aussi c'est que si le cycle s'est passé d'une certaine manière 1500 ans avant notre ère puis aux alentours de l'an zéro puis maintenant depuis l'an justement 1500 il n'y a aucune raison pour que ça ne se prolonge pas alors avant d'en venir à ce qui va se passer demain essayons peut-être de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé dans le monde antique on va laisser le monde archaïque de côté pour une raison toute simple c'est que malheureusement une grande partie des auditeurs ne connaît pas tous les tous les ne connaît tous les les arcanes très complexes de ce monde archaïque donc on va parler de l'antiquité et d'aujourd'hui par exemple si l'on parle des choses qui nous touchent de près et qui sont fondamentales aujourd'hui le basculement du monde vers l'orient et vers la Chine à quoi est-ce que ça vous fait penser d'une certaine manière ? alors ce basculement du monde vers l'orient et vers la Chine moi ça me fait penser à à la conquête de la Gaule par par César c'est-à-dire que alors même avant ça puisque la Gaule a commencé par être un partenaire commercial un partenaire commercial de Rome très important même s'il y avait eu des accrochages et on fabriquait beaucoup de choses à bas prix en Gaule on y fabriquait énormément de choses puisque c'est l'atelier de la Grof Sank qu'on peut visiter qui produisait je crois que c'était un million de céramiques sigilées c'est-à-dire des céramiques pressées par an qui étaient exportées dans tout le monde méditerranéen donc c'était fait la Gaule était la Chine des Romains et elle a longtemps été pendant pendant deux siècles avant que César ne s'en empare suite à un conflit un conflit qui était né entre temps et notamment à cause de la politique intérieure romaine qui nécessitait des conflits extérieurs ça a préparé effectivement ce basculement et ça fait partie des étapes du cycle qu'on trouve puisqu'à chaque fois le point de départ du cycle suivant est une conquête tardive du premier empire par exemple la Grèce est née sur les ruines de l'empire mycénien mais dans ses parties les plus tardivement conquises notamment sur la côte la côte anatolienne les premières grandes cités Milettes etc c'est de ce côté là la Gaule a été conquise et ça a été le point de départ l'empire carolingien c'est le départ de l'Europe occidentale ça a été le point de départ donc de l'Europe occidentale et donc lorsque l'empire américain s'effondrera on y reviendra ce sera vraisemblablement la Chine le prochain point de départ et qui recréera un nouveau foyer de civilisation directement inspiré des précédents c'est ça qui est très intéressant directement inspiré des précédents c'est à dire que la Chine deviendra le successeur de l'Occident en plus tout en y apportant son patrimoine fantastique alors ce qui nous préoccupe alors ça c'est peut-être une vision un peu court-termiste on est peut-être un peu affolé par les événements mais cette affaire de Daesh et du terrorisme islamiste ça fait référence à quoi d'après vous ? alors toute l'histoire de l'islam mais là toute l'histoire depuis Mahomet jusqu'à aujourd'hui reproduit le schéma qu'on voit dans le judaïsme antique depuis Moïse jusqu'à la destruction du second temps vous allez vous faire des amis oui je sais c'est un des sujets de débat qui est le plus le plus voulue parce que ça plaît ni aux juifs ni aux musulmans qu'on leur dise ça en général ce qui est dommage parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une filiation et une forme de gémélité une forme de gémélité qui devrait conduire à une fraternité et dont je pense qu'elle finira par s'exprimer et dans le judaïsme tardif donc les deux derniers siècles c'est-à-dire le premier siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle après Jésus-Christ juste au moment où Jésus-Christ est arrivé d'ailleurs c'était le moment de naissance d'un mouvement politico-religieux juif très fort notamment autour des zélotes et des plus fanatiques d'entre eux qu'on appelait les sikers qui étaient des terroristes qui s'attaquaient à tous les symboles de pouvoir romains qui commettaient des attentats alors ils n'avaient pas de bombes à l'époque mais c'était au couteau ils attaquaient des bâtiments publics ils attaquaient les temples qu'ils considéraient impis et inversement les romains avaient d'énormes problèmes avec ça jusque dans Rome dont l'empereur Claude a été obligé c'est en 44 après Jésus-Christ je crois d'expulser la communauté juive en cause d'un certain Crestus alors c'était pas du tout à cause de Jésus-Christ parce que c'était trop près avant trop 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 proche de la mort de Jésus mais c'est parce que pour les juifs à l'époque tout chef militaire local était un Christ c'est-à-dire un Messie c'est-à-dire ils considéraient à chaque fois que leur chef était le Messie comme aujourd'hui dans tous les mouvements musulmans qu'on appelle mardistes c'est-à-dire des mouvements qui considèrent que nous sommes à la fin du monde et que leur chef est le Messie ça a été le cas notamment de ceux qui se sont emparés de la Mecque et qui ont fait une prise d'otage en 1979 Et en quelques mots la volonté du président russe actuel Poutine de rester en quelque sorte la dernière puissance à l'écart du monde j'allais dire romain pardon du monde américain ça fait penser à quoi ça ? Alors ça ça reproduit exactement le comportement de Percé de Macédoine en 172 avant Jésus-Christ qui une trentaine d'années après que son père qui était Philippe V ait été défait par les romains donc on trouve là aussi en plus la durée d'une trentaine d'années après la chute de l'URSS a amassé un trésor de guerre a commencé à financer des partis et ce qui est très intéressant c'est qu'on trouve même le même rapport politique c'est-à-dire que Percé c'était quand même encore en opposition au modèle grec c'était un modèle qui restait despotique autoritaire et qui finançait tout ce qu'on appelait les démagogues en Grèce aujourd'hui on dit les populistes on sait que le Front National est notamment financé par Vladimir Poutine qui appelait à l'abolition des dettes et au rejet de la puissance romaine comme aujourd'hui on appelle au rejet de la puissance américaine alors ça donne quand même le vertige et encore une fois nous ne faisons là qu'effleurer la matière vous entrez dans votre livre beaucoup plus dans les détails et je vous avoue que c'est assez sidérant le grand nombre de points communs que vous établissez et qui se produisent encore une fois dans le même ordre il n'y a quasiment pas enfin vous les soulignez il y a quelques exceptions mais elles sont rares alors ça ça veut dire qu'à partir de là on peut dire à quoi va ressembler le monde de demain je faisais partie avant de lire votre livre de tous ceux qui pensaient que les Etats-Unis d'Amérique étaient un peu à bout de souffle qu'ils arrivaient au bout de leur pouvoir mais vous ne nous dites pas du tout on est à l'aube de la puissance américaine qui va être une hyperpuissance bien plus grande encore que ce qu'on vit actuellement voilà c'est à dire qu'on est dans la situation de Rome qui était un petit peu agitée au premier siècle avant Jésus-Christ mais on sait qu'elle a duré 500 ans de plus et qu'elle est devenue un empire entre temps en particulier ce qu'il y a d'intéressant je reviens dessus très rapidement en 10 secondes c'est que les cités grecques pour résister à ces nouveaux géants Macédoine et Rome s'étaient constitués en ligue notamment la ligue achéenne qui avait une monnaie commune des institutions communes etc ils ont fait l'union européenne avant l'heure et c'est dans le cadre notamment de cette guerre qui a eu lieu à cause de percées de Macédoine qui a essayé de reprendre la Grèce que l'empire romain s'est vraiment établi en Grèce et a transformé la Grèce en province donc je pense que pour l'Europe on est à l'aube d'un conflit qui naît de plus en plus notamment autour de l'Ukraine avec Vladimir Poutine entre les Etats-Unis et la Russie plus gênant parce que l'empire romain a été assez stérilisant et ça ça a mené à l'effondrement de l'empire romain et au Moyen-Âge mais là à plus long terme donc dans un 2-3 siècles c'est probablement ce qui nous attend sauf si l'Europe demeure soudée comme finalement une sorte de nouvel empire byzantin mais en Europe oui alors ça bon courage merci beaucoup Philippe Fabry votre histoire du siècle à venir sous-titré Où va le monde selon les cycles des civilisations est publié par Jean-Cyril Godefroy Et dans un instant sur Europe 1 vous connaîtrez l'origine du terme bus impérial Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Avec aujourd'hui pour vous Franck une question de Nicolas sur le site europe1.fr il voudrait connaître l'origine du terme bus impérial Alors d'abord il faut vous dire que les omnibus comme on les appelle sont nés au 19ème siècle en France c'est à Nantes qu'on voit les premiers en 1826 à l'initiative d'un certain Stanislas Baudry qui était un ancien de la grande armée qui va monter toute une affaire de ce genre et puis bientôt d'autres villes vont s'équiper dont Paris bien entendu qui adopte ce véhicule bien plus économique que les fiacres puisqu'on peut monter très nombreux dans le même véhicule omnibus ça veut dire pour tous tout simplement quelques années plus tard dans les années 1850 apparaissent les fameux bus qui ont deux étages donc cette expression impérial alors pourquoi l'impérial par référence au second empire bien entendu de Napoléon III empereur des français depuis 1852 mais aussi par référence à la forme de la couronne impériale qui était extrêmement haute vous savez qu'en France depuis 1977 les bus à impérial ont été supprimés et puis on les a vus renaître mais sous la forme d'autobus touristiques enfin ça c'est déjà presque autre chose de la couronne